T'as tué recommandé de l'ONEM, j'ai signé pour toi pour ne pas perdre de temps bien sûr. Et qu'est-ce que tu fais avec ça ici ? Je veux que tu peux ? Mais attends, ouvre-le, comme ça tu seras fixé sur ton sort, tu seras assez une bonne ou moins bonne nouvelle. Le chômage était au cœur des préoccupations samedi soir lors de la soirée débat organisée par le Centre des Jeunes de Rochefort, le Centre culturel, le CID et le GAL. Un spectacle qui s'inscrit dans un projet intégré intitulé « Qu'est-ce que vous faites de votre vie ? » pour s'interroger sur le rapport que chacun entretient avec le travail. Premier volet de la soirée, une pièce présentée par l'atelier de théâtre-action du Centre des Jeunes. Ce spectacle, c'est le reflet d'une partie de votre expérience ? Oui, en grosse partie. Beaucoup d'expériences bonnes ou mauvaises et puis qu'on a rassemblées, agrandies ou tout juste. L'idée c'est de faire un peu un constat sur l'évolution du chômage à travers le temps, à travers ce qu'ont vécu nos parents dans les années 80, à travers ce que nous on vit actuellement en tant que jeunes. Et à travers aussi ce qu'on peut imaginer en 2040, en 2060 plus tard, ce qui pourrait arriver, vu que c'est toujours en déclin et on s'inquiète un peu pour notre avenir. Ça ne peut pas tirer une solenne d'alarme, mais un peu se poser la question, mais qu'est-ce qui va arriver encore d'ici quelques années ? Je vous parle d'études ou d'informations qui, à long terme, vous obtenez un papier qui vous donne accès à la profession d'animateur. Est-ce que oui ou non, vous possédez ce papier ? Non. 1986, 2012, 2060 et toujours au chômage, ça c'est le titre du spectacle. Une réalité que vivait quatre jeunes rochefortois et qui a été à la base du projet. Est-ce que vous avez trouvé du boulot depuis lors ? Oui, mais saisonnier, donc ça s'est vite arrêté et hop, on a de retour au chômage malheureusement. Toi, tu ne viendras jamais comme lui, hein ? Ah non, Poussin, tu iras à l'école, hein, oui ? Maintenant, on verra bien comment ça évoluera, mais vu comme c'est parti maintenant, on pense tous qu'on n'est pas très loin de la vérité, honnêtement. C'est vrai qu'on a exagéré les choses parce que ça reste du théâtre, mais on sait bien que ça va être de pire en pire. Deuxième volet de la soirée, un débat. Les jeunes voulaient rencontrer ceux qui décident. Et ces derniers, politiques et syndicats, ont répondu favorablement à leur demande à quelques jours du scrutin communal. C'est vrai qu'on a tourné un peu le spectacle à l'air rigolade, et même sans le débat, on l'a tourné à la dérision, je vais dire. Mais notre but, c'est de toucher les gens, de choquer les politiques, et pour que ça bouge, de faire comprendre que c'est pas parce qu'on est chômeurs qu'on est des moins que rien, et qu'il faut que la situation change, parce que sinon, on va droit à la catastrophe. Autour de la table du débat, des candidats aux élections communales de Rochefort, des représentants des syndicats et des classes moyennes. Est-ce qu'ils ont un réel pouvoir sur la problématique de l'emploi au niveau communal ? Alors ça, ça va se débattre ce soir, on va voir. Mais il y a moyen, dans leur programme à chaque partie, ils ont une partie qui est réservée à l'emploi, à la précarité, etc. Et je pense que, même s'ils n'ont pas toutes les cartes en main, ils en ont quelques-unes, ils peuvent aller les chercher un peu plus haut, que ce soit à la province ou même au fédéral. Une rencontre fructueuse ou une bouteille à la mer, les jeunes jugeront et voteront un peu plus éclairé sur la question le 14 octobre prochain. Merci.